La chose qui s'est produite, ce qui a été important pour moi, en fait, c'était de penser quelles sont les modalités du retour, certes vers le continent, mais d'abord vers un pays, la RDC, parce que j'estime que ce pays m'a été arrachée, en fait. Je m'appelle Nadella Kisukidi. Dans la vie, ma vie professionnelle se concentre autour d'une passion, la philosophie. Et j'enseigne la philosophie à l'université à Paris VIII, à Vincennes-Saint-Denis, essentiellement la philosophie française et aussi un ensemble de pensées africaines contemporaines, essentiellement d'Afrique centrale et un peu d'Afrique de l'Ouest, donc autour de grands penseurs. Ce qui m'a amenée, en fait, à travailler sur la philosophie africaine contemporaine, c'est d'abord une question que je me suis posée quand j'étais étudiante, à savoir que je ne comprenais pas quel corpus ou quelle histoire de la philosophie on me racontait, je ne comprenais pas pourquoi il y avait de grands absents de l'histoire de la philosophie, pas de femmes, par exemple, etc., pas d'Africains, pas d'Asiatiques, etc. Et c'est comme ça, en fait, que mon parcours s'est construit, que j'ai commencé donc à travailler, à faire des recherches en philosophie africaine. Mais un des premiers moments où j'ai découvert la philosophie, c'était en classe de quatrième, en fait. Donc on avait au programme un cours sur la Révolution française, et on nous montrait que la Révolution française, c'était la Révolution des philosophes. Et la professeure d'histoire-géo qui nous est courte s'est arrêtée en nous posant une question « Pensez-vous que l'homme est bon ? » Et quand elle nous a posé cette question, mon cœur s'est arrêté. Et je me suis dit « Mon Dieu, c'est la question la plus intelligente que j'ai jamais entendue de ma vie. » Et donc c'est là où j'ai appris que c'était la grande question que se posaient les philosophes des Lumières françaises, donc, à cette époque. Et la première connexion, en fait, pour moi, qui s'est faite immédiatement dans ma tête, c'était que philosophie égale vie des idées égale Révolution. Et après, donc, moi, j'ai un père qui est un grand lecteur, qui n'a pas été, comment dirais-je, qui n'a pas pu faire de l'intelligence ou des idées sa vie, puisqu'il a eu une vie très, très particulière. On a toujours une très grosse bibliothèque à la maison, dont une bibliothèque de philosophie. Ce qui fait que, spontanément, le milieu dans lequel j'étais, le milieu familial dans lequel j'étais, a fait que je n'ai pas été amenée à déconsidérer immédiatement la vie des idées, que je n'ai pas été amenée à me dire « La vie des idées, ça ne rapporte rien, c'est vraiment, comment dirais-je, une manière de vivre la bohème, etc. » et que j'ai pu prendre ça au sérieux jusqu'à y consacrer ma vie. Je fais partie des bons élèves qui ont détesté l'école et qui ont détesté la manière dont l'institution pouvait les réprimer. Donc j'ai été très heureuse au collège. J'étais en ZEP, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une zone d'excellence populaire, pas une zone d'éducation prioritaire, mais une zone d'excellence populaire. Et ça a été un univers merveilleux. Un jour, il faudra que j'écrive là-dessus, parce que ça a vraiment constitué ce que je suis. Et comme j'étais très forte, j'ai été immédiatement mise dans un lycée bourgeois de centre-ville. Et là, j'ai dépéri, en fait. Puisque je pense que le monde dans lequel j'ai été confrontée était un monde auquel je n'étais pas préparée. Le monde de l'argent, de la blancheur, de l'absence de cosmopolitisme, etc. Enfin, il y avait deux causes... Ce n'était pas un univers cosmopolite. Et j'ai commencé à souffrir, en fait, à l'intérieur de l'institution. J'ai commencé à me demander où était ma place. Une question que je ne me posais pas, en fait, quand j'étais au collège. Et ça a eu un effet aussi sur la manière de me rapporter ensuite à ma discipline. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui était autorisé dans l'institution. Je ne savais pas ce qui était autorisé à l'université. Je ne savais pas ce qu'on avait le droit de faire à l'université. Ce qui fait qu'en fait, moi, quand je suis entrée à l'université, mon parcours, la question de ne se poser pas, devait être immédiatement classique. Je ne remettais pas en cause le canon. Mais les lieux où j'ai remis en cause le canon, c'était plutôt dans des espaces plus militants. Et il est vrai que quand je suis arrivée à Paris pour continuer, etc., j'étais d'un côté à la Sorbonne pour préparer les concours de l'enseignement en philosophie. Donc, discipline, canonique, les grands auteurs de la tradition philosophique occidentale. Et de l'autre côté, j'ai rencontré une femme, enfin un groupe de personnes proches des mouvements afrocentriques, à ce moment-là, et une femme qui connaissait mes aspirations dans le champ de la philosophie, qui savait qu'elle ne pouvait pas avoir de traduction institutionnelle, et qui m'a dit la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Yala, si tu t'intéresses à la philosophie africaine et au monde noir, quitte la France, il faut que tu partes aux États-Unis. Là-bas, tu trouveras tous les auteurs, tu pourras travailler comme tu le veux à l'intérieur de l'institution. » Et au même moment, en fait, elle m'a offert mon premier livre, je crois, de philosophie africaine. Alors, ce n'est peut-être pas le premier si on considère que Fanon, c'est de la philosophie. Ce bagage-là, je l'avais. Mais un vrai livre de théorie, etc., philosophique, métaphysique. Et c'est un ouvrage de Théophile Obenga, donc sur la philosophie pharaonique. Et donc, en gros, ça m'a beaucoup marquée ce moment, parce que la rencontre de cette femme m'a fait prendre conscience d'une chose, je n'étais pas bien dans l'institution, je n'arrivais pas à m'y épanouir, je ne savais pas ce que j'avais le droit de faire. Et ce sont dans des espaces contre-institutionnels, en fait, que j'ai pu, comment dirais-je, commencer à m'intéresser et à développer d'autres espaces, d'autres traditions de la pensée qui n'étaient pas présentes dans l'institution. Donc, moi, mon parcours, s'il faut le comprendre, ce n'est pas l'idée « comment passe-t-on de Bergson à la philosophie africaine ? » Et plutôt, comment fait-on pour sortir de la schizophrénie ? Alors, c'est un thème, un concept, en fait, qui est mobilisé par Valentin Moudimbe dans un livre qui s'appelle « The Idea of Africa », notamment dans les premières pages de l'ouvrage. Et il explique, en fait, que la bibliothèque coloniale, c'est l'ensemble des savoirs, discours produits par les Occidentaux pour maîtriser et domestiquer l'Afrique, en fait. Et cette bibliothèque coloniale, l'ensemble de ces savoirs, de ces discours ont été produits par les savants, les explorateurs, les ethnologues, les missionnaires, etc., qui, durant la période coloniale, sont allés sur le continent et ont commencé à produire, à fabriquer l'objet africain. Cet objet, donc, comme étant, justement, l'altérité radicale, le négatif absolu de l'Europe. Et donc, voilà, la bibliothèque coloniale, c'est ça, en fait. Et ce qui intéresse Moudimbe, c'est de voir comment ces savoirs coloniaux qui ont inventé l'Afrique, qui ont produit une certaine image de l'Afrique, cette image, c'est quoi ? L'Afrique, c'est précisément le négatif de l'Europe. Et pour que l'Afrique se redresse, il faut la sauver. Donc, tous les discours sur l'Afrique doit être sauvée, en fait, sont, en fait, issus de sa bibliothèque coloniale. Et ce qui intéresse Moudimbe, c'est de voir, finalement, comment cette bibliothèque coloniale, ces savoirs coloniaux, en fait, circulent encore aujourd'hui, certes, mais pas seulement en Europe, aussi sur le continent, et précisément chez ceux qui veulent libérer le continent. Et donc, les grands discours de la négritude, certains mêmes discours du panafricanisme, etc., sont encore tributaires d'un ensemble de savoirs produits par cette bibliothèque, en fait, qui a inventé l'Afrique. Et la grande question de Moudimbe, notamment, on la retrouve dans l'odeur du père, donc, est-ce que je peux me défaire de cette odeur du père, de mon faux père, du colon, en fait, qui m'a réinventé, et à l'intérieur duquel je suis condamnée à me penser ? Et donc, est-ce qu'on peut se mettre en état d'excommunication, ce sont les termes de Moudimbe, pour pouvoir se penser soi-même, hors des cadres, donc, de cette bibliothèque, qui a un peu déliré et qui a raconté n'importe quoi sur moi, en me fabriquant comme objet. C'est d'éclater, comment dirais-je, les géographies qui visent toujours à placer l'Occident au centre et le reste du monde dans le champ de la périphérie. Et moi, ça ne m'intéresse plus de penser les choses de cette manière. Alors, si on le fait à partir du continent africain, ça veut dire se recentrer sur l'Afrique. Il y a eu tous les courants de l'afrocentricité qui ont opéré cela à leur manière, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt de faire ça. Donc déjà, non plus de penser que l'Afrique, c'est une partie du monde qui tire son sens, pardon, d'un centre premier qu'il lui aurait donné, à savoir l'Occident, mais montrer comment l'Afrique est dans ce monde et dans le monde, en fait. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Et ensuite, je pense que j'ai pas forcément envie de reprendre sur... Alors, j'ai pas envie de reprendre forcément là aussi ces notions parce que je me rends compte que dans mon rapport au continent, en fait, c'est pas immédiatement le continent qui est important pour moi, mais c'est d'abord un pays. Et c'est la République démocratique du Congo. Ça veut pas dire du tout que j'oublie l'Afrique, même comme idée politique, comme visée politique. Cette idée, pas du panafricanisme, en fait, telle qu'elle est réactivée par un ensemble de penseurs, de militants aujourd'hui, est très très forte. Mais c'est vrai que, moi, la chose qui s'est produite, ce qui a été important pour moi, en fait, c'était de penser quelles sont les modalités du retour. Serve vers le continent, mais d'abord vers un pays, la RDC. Parce que j'estime que ce pays m'a été arrachée, en fait. Et il m'a été arrachée, alors ça peut paraître très dramatique, mais c'est un fait. Mon père n'a pas pu retourner en RDC parce qu'il était opposant au régime de Mobutu, en fait. Et moi, j'ai vécu dans un rêve, le rêve du retour. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois que Mobutu se serait terminé, on rentrerait. Et donc, en gros, toute mon enfance, toute ma jeunesse, a été rythmée par l'attente de la fin de la dictature de Mobutu pour pouvoir enfin rentrer au pays. Et puis, au moment où on pouvait rentrer au pays, il y a eu les deux guerres du Congo, etc. Et donc, il y a eu une espèce de cycle où à la fin, de toute façon, la temporalité du retour n'a plus rien à voir avec la réalité des événements politiques. Et vous vous dites, bon, bah, j'y vais et je rentre. Donc, moi, c'est dans ce rêve-là, en fait, que j'ai vécu. Et donc, avant même de penser l'Afrique, de penser le monde, la question s'est posée de manière très concrète et très matérielle. Quand est-ce que je vais pouvoir simplement rentrer en RDC, voir ma famille, et pouvoir, comment dirais-je, explorer une autre partie de moi-même qui est restée, comment dirais-je, un peu mise de côté en naissant et en grandissant en Europe. Et je ne suis pas née dans n'importe quel pays d'Europe. Je suis née en Belgique. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez violent, en fait, dans l'idée de se dire que mon père a dû fuir une dictature et le premier pays dans lequel, finalement, il a pu s'établir, c'est l'ancienne colonie. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement violent, en fait, quand on commence à regarder les trajectoires de certaines vies diasporiques, en fait, de se dire qu'à un moment, quand le pays pour lequel vous vous êtes battu ne peut plus être un refuge, le premier espace qui s'offre à vous est en Europe et c'est l'ancien colon. Et ça, c'est cette violence-là. Et donc, vous grandissez avec cette violence-là, vous grandissez avec ces violences symboliques, matérielles-là, en fait, et qui font qu'à un moment, vous tournez votre regard et vous dites, « Bon ben, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais vécu sur le continent ? » Et le « si » se transforme en « Qu'est-ce qui se passe si je rentre maintenant ? » Et moi, ça a plutôt été mon orientation et ma réflexion puisqu'une vaste question générale, métaphysique, sur « Qu'est-ce que pensait l'Afrique aujourd'hui ? » Déjà, mon père est allé immédiatement après la chute du régime de Mboutou puisqu'il avait beaucoup d'amis proches de Kabila, etc. Et la question s'est posée pour lui, déjà, « Est-ce que je m'établis ? Est-ce que je reste ou pas ? » Donc, moi, je commençais mes études et mon père a dit, « Je rentre et je m'occupe de ma fille et puis c'est elle qui fera les choses. » Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les temporalités du retour. C'est-à-dire que le propre du retour, c'est qu'il est constamment différé. C'est-à-dire que quand on veut retourner, c'est précisément qu'on sait qu'on ne retournera pas. Et donc, moi, je me suis retrouvée à un moment où, comment dirais-je, le retour devenait un rêve. Il y a l'écrivaine camerounaise qui a écrit un très beau livre justement en hommage à son père, Francis Bébé, « Le royaume pour une autre guitare » qui raconte très, très bien comment elle aussi, bon, elle, née à Paris, de parents camerounais, a été complètement portée par ce rêve du retour, mais qui, précisément, plus il durait, plus il montrait qu'il n'était finalement qu'un rêve et pas un vrai projet, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de transformer ce rêve en projet politique. Et donc, quand on est arrivés, j'ai découvert ce qui était important pour moi puisque je suis enfant unique et mon père, ma mère, c'est vraiment les deux grandes figures à partir desquelles je me suis construite. Et là, j'ai découvert que mon père n'était pas Dieu, mais qu'il avait un grand frère et que l'autorité de l'aîné était vraiment importante. Pour la première fois, j'ai vu mon père, petit. Et c'était assez drôle. Il y a eu beaucoup de moments d'humour. Et si vous parlez des moments un petit peu difficiles, je crois qu'il y en a juste eu un, en fait. Enfin, il y en a eu deux, plus précisément, mais au milieu d'un océan de bonheur puisque j'ai été vraiment prise en charge par ma famille, j'ai découvert énormément de choses. Donc, j'ai été très, très, très heureuse lors de ce premier voyage. Mais ça a été que j'ai découvert que j'étais métisse. En Europe, je n'ai jamais fait l'expérience du métissage parce que je vous dis, je ne viens pas d'une famille en grandissant en ZEP, en étant dans des milieux où il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Vous êtes immédiatement coloré noir et puis, je ne sais pas, les gens ne me considéraient pas comme métisse. Et donc, j'ai toujours subi un racisme, je dirais, plutôt anti-noir. Même si je pense que je pourrais raffiner les choses aujourd'hui. En tout cas, l'identification immédiate, ça a été je suis noir, point. Et en arrivant en RDC, ça a été une chose terrible. C'est que le premier matin, en fait, l'avion arrive en général à 18h, donc le soleil est déjà couché à Kinshasa. Et donc, j'ai été accueillie par ma famille, personne dans le quartier n'avait vu que j'étais là, etc. Et le lendemain matin, mes cousins me disent, bon, il y a là, est-ce que tu veux venir avec nous ? On va acheter des mikaté. Et on sort pour aller chercher des beignets. Et là, tout d'un coup, une femme s'avance vers moi, me regarde et me dit, « Mondelez ! » Et là, mes cousins me regardent et je savais très bien ce que ça voulait dire et je leur dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Ils me disent, « Ah, mais non, mais t'inquiète pas, vraiment, elle te salue, elle est contente de te voir dans le quartier. » Alors je dis, « Ah, mais c'est marrant d'exprimer son contentement avec autant d'agressivité, etc. » Donc là, mes cousins voulaient me protéger mais en gros, mes premiers pas dans Kinshasa, j'ai une femme qui m'interpelle et me désigne comme blanche. Moi, mon expérience, ça me dit une chose, ne cherchez jamais à être validé par qui que ce soit. Ne cherchez jamais, si on vous dit que vous n'appartenez pas, que ce soit à la France ou à la RDC, vous vous enfiez. Soyez suffisamment fort pour ne jamais écouter, en fait, et vous construire vous-même. C'est vous qui décidez des lieux avec lesquels vous vous identifiez. Moi, j'ai décidé que j'étais noire. Évidemment, si je dis ça à un policier, etc., il me rira au nez, mais j'ai décidé que j'étais noire et que je n'étais pas métisse. Et ça veut dire quelque chose sur le plan politique. J'ai décidé que j'étais et française et congolaise. Et pour moi, ça veut dire quelque chose sur le plan politique. J'ai décidé que je sais qu'on me dira toujours que je ne suis pas une vraie française, je n'en ai rien à faire. Je sais qu'on me dira toujours que je ne suis pas une vraie congolaise, je n'en ai rien à faire. Je sais ce qui est important pour moi et ce que je veux construire politiquement, en fait. Donc voilà, ce serait ça le message. ne vous laissez jamais subjuguer par ceux qui ont envie de vous valider et ceux qui ont envie que vous vous conformiez à une certaine identité précise puisque ce que vous êtes déjà est en train d'exploser tous les cadres qui vous sont proposés. Aucun cadre n'a été fait pour vous, donc c'est à vous de l'inventer. Merci Pan-Africanry pour l'inventer. Merci d'avoir invité.